hello donc on se retrouve pour tester un produit pour cacher les cheveux de mamie là ils se voient pas trop parce que j'ai les cheveux lâchés et c'est vrai que quand ils sont lâchés alors je vais monter un peu mon miroir pour mieux voir quand ils sont lâchés on voit moins mes cheveux blancs puisque c'est principalement ici voilà après ici par exemple quand je les attache il y en a aussi quelques uns voilà donc 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 on va tester cette petite chose là donc c'est le magic retouch précision de chez l'oréal mascara cheveux correcteur instantané pourtant et cheveux blancs localisés reste reste jusqu'au prochain shampoing alors la vidéo va s'étaler sur plusieurs jours de tests aujourd'hui on va donc l'appliquer je viendrai vous faire un petit update au soir pour voir si ça a bien tenu je reviendrai demain matin pour vous dire aussi pour vous montrer parce qu'ils disent qu'il n'y aura pas de transfert sur l'oreiller tout ça et que ça ne bouge pas absolument pas jusqu'au prochain shampoing donc on va voir un petit peu au fil des jours l'évolution voir si ça s'atténue si ça disparaît ou pas moi j'avais pris en teinte chatin foncé me semble-t-il la teinte est noté nul part donc vous avez juste ici au dessus la petite teinte alors à savoir qu'il existe en cinq teintes vous avez blond blond foncé chatin chatin foncé et noir il est au prix de 10 12 euros ça dépend où ce que vous l'achetez moi je l'ai acheté chez Auchan il était à 10,95 je crois moi je me suis rapproché un peu plus mais vous ne voudrez pas payer mes racines pour l'instant mais comme je vais devoir me baisser un peu ça devrait aller pour l'application ils disent soulevez votre mèche et appliquer délicatement sur cheveux secs en commençant par les racines et en ne camoufler que les cheveux blancs donc quand vous avez un paquet comme moi je peux avoir ici ça va si j'ai un seul cheveux blancs je faire l'arraché quoi brosser aussitôt vos cheveux à l'aide d'un pain pour répartir le produit une fois terminé laisser sécher cinq minutes et c'est fini donc dedans vous avez oui millilitres ça je voulais pas préciser mais apparemment ça dure quand même assez longtemps donc moi le principal problème que j'ai comme je voulais dit c'est voyez ici ça va ça va encore un journée de trois mais par contre de ce côté si il y en a déjà un peu plus en fait moi j'ai voulu ce produit j'ai voulu tester ce produit parce que voilà la colo quand je fais des colos ça tient super bien sur mes longueurs c'est vrai que mes cheveux gardent beaucoup les couleurs après ça devient des limites limite des reflets mais ça tient super longtemps par contre j'ai les cheveux qui poussent super vite j'ai toujours les repousses et forcément on voit mes cheveux blancs ce qui m'énerve voilà je vais avoir 40 ans d'accord mais ça fait quand même 10 ans que j'ai des cheveux blancs donc il voilà en sachant que mon papa à 27 ans était blanc tout blanc voilà on va faire comme ça vous voyez bien mes baby cheveux normalement et c'est parti donc la brosse est assez bizarre elle est plate le produit puis la mort mais bon faut ce qu'il faut je vais ravancer un petit peu mon miroir j'espère que vous verrez donc ils disent de localiser les cheveux blancs mais c'est juste impossible quoi je peux pas attraper un cheveu blanc donc écoutez on va faire à l'arrache bon le produit a l'air de bien s'éparpiller quand même pas de bien s'appliquer voilà donc je vais brosser un petit coup tout de suite voilà pour l'instant le produit est humide mais on voit déjà vous voyez bien surtout que ça ça atténue bien le blanc et je vais faire une mèche plus loin je vais pas non plus faire toutes mes mèches je mets vraiment où d'habitude je peux avoir des séparations de cheveux donc ça je vous passe en accéléré quand même parce qu'on va pas y passer la journée à moi peut-être en fait au final jusque là j'aime bien le rendu quand même parce que ça fonce vraiment les racines là on a l'impression que je me suis fait une tâche à la caméra mais c'est pas le cas c'est mon implantation de cheveux qui fait ça voilà donc je vais redonner un coup de peine comme ça du coup ça va bien camoufler celui-ci devant donc du coup de façon je vais enlever mes lunettes puisque on va passer au temps voilà c'est ici le carnage surtout de ce côté là je pense qu'on puisse ce côté la côte donc je vais tirer sur les cheveux pour les temps c'est juste génial ça s'applique super bien voilà donc je rebrosse pour bien répartir tout le produit je me fais des nuits et on passe à l'autre côté il est 11h16 15 le temps que je manipule mon téléphone donc on va attendre jusque 20 et on va voir après ce que ça donne parce qu'ils disent qu'il n'y a pas d'effet cartonné mais au premier abord j'aime beaucoup ce que ça donne je me reprends un coup de jeûne là où j'ai gagné 10 ans allez on attend et donc voilà ça fait cinq minutes donc je vais me coiffer franchement pour l'instant le rendu j'aimais alors ça fait pas d'effet carton on sent qu'il ya quelque chose sur les cheveux mais un peu comme si vous aviez juste mis un tout petit voile de lac donc n'aime pas la laque ça fait pas de l'effet par contre du coup ça donne du volume là j'ai du volume en racines les gars je sais pas ce que vous vous en pensez mais ouais j'ai du volume en racines en tout cas ça a bien camouflé mes cheveux blancs donc vous voulez voyez encore moins mais il y en a de temps en temps un ou quoi qu'ils aient réussi à sourire mais voilà donc on va voir j'aimerais vous remontrer au soir ce que ça a donné là je me coiffer et je vais enchaîner la vidéo d'aujourd'hui parce qu'il serait peut-être temps que la tourne et voilà voilà je vais dézoomer un peu pour que vous voyez mieux de loin donc il n'y a pas de transfert j'ai rien sur les doigts c'est sec donc première impression plutôt pas mal à voir la suite alors petit update de mes cheveux donc là il est 17 heures on a fait ça vers 11 heures donc ça fait 6 heures que j'ai appliqué sur mes cheveux et franchement ça va ça ne bouge pas pourtant quand j'ai les cheveux détachés comme maintenant je pense que vous l'avez déjà remarqué j'ai tendance à beaucoup y chipoter parce qu'il il me revient dans la tronche et tout ça j'aime pas ça donc gigipoter beaucoup et c'est pas parti il ya juste ici j'en ai rajouté un tout petit peu tout à l'heure parce que j'avais un beau cheveux blanc bien blanc qui était qui avait survécu donc du coup j'ai redonné un petit coup et ça a séché un peu plus parce que j'ai deux fois plus de produits on va dire on sent toujours quelque chose sur les cheveux un peu comme un peu un peu de lac mais vraiment très léger c'est pas et je trouve que d'ici c'est nickel quoi on voit pas du tout qu'il ya des cheveux blancs donc voilà je vous ferai une petite tête demain matin donc oui faites pas attention je suis en brassière dit je ferai une petite tête demain matin pour pour vous dire voilà c'est comment ça a survécu à la nuit donc voilà je viens enfin je viens pas de me lever ça fait une heure ou deux que je suis réveillé il est moins de 10 heures donc j'ai vérifié mon oreiller il ya absolument aucune tâche dessus je me suis pas coiffé exprès et tout voilà pour laquelle je suis attaché pour vous montrer où ça en est un peu de l'évolution et on voit quand même ici que les cheveux gris sont nouveaux apparents les cheveux blancs et là ça a fait des petites routinettes dégueulasse donc il va falloir que j'en remette puisque là mes cheveux blancs sont vraiment repassés par dessus regardez ici la mèche on voit fort ici ils disent que ça bouge pas pendant jusqu'au prochain shampoing mais c'est on voit que c'est déjà que c'est pas vrai puisque ici ça m'a fait aussi une tâche c'est voilà là c'est déjà parti après c'est mieux que de loin par exemple là on les voit absolument pas donc là dessus c'est un bon point donc je vais me coiffer me maquiller et puis on va voir ce que ça donne une fois que les cheveux les cheveux sont coiffés et donc voilà après coiffage maquillage mangeage discutage voilà il est 13h46 donc je vous avais pris ce matin il était un peu avant 10 heures donc ça fait quatre heures si vous voulez voir pour ce make up vous met la vidéo juste ici et pour ce qui en est les cheveux blancs de loin franchement enfin mon retour caméra là je vois rien j'en vois pas ici je vois un petit peu que ça s'est déjà éclairci ici et voilà on va peut-être se rapprocher et je vais peut-être vous mettre un avant après pour qu'on voit ce que ça donne comme ça moi je le vois en même temps que vous au montage parce que forcément là je ne sais pas avoir quelle tête j'avais avant mais j'ai l'impression quand même que c'est pas trop mal ça s'est atténué on voit mes cheveux blancs mais ça peut être une bonne alternative maintenant n'espérais pas mettre ça et partir cinq jours en vacances sans que ça bouge quoi et je pense qu'après demain de toute façon je vais me laver les cheveux donc je viendrai vous montrer quand je me serai lavé les cheveux voir si tout est bien comme ça la vidéo sera assez complète donc voici le résultat après shampoing je me suis lavé les cheveux hier et voilà mes cheveux blancs sont de retour mais vous voyez que ça c'est bien parti ça s'est bien tenu partout ça colle pas dans les cheveux rien donc on se retrouve presque une semaine après le début des tests voire même plus je viens d'en rappliquer ce matin sur cheveux pas propres parce que je les ai pas lavé hier mais comme j'avais fait une queue de cheval et que ça s'estompe au fur et à mesure j'ai juste glissé légèrement la brosse et là je dois dire que le rendu est encore plus beau je les ai pas vraiment rebrossé après j'ai juste pris mon petit peigne et j'ai fait comme ça tout légèrement mais on voit j'ai un petit peu de traces à cause du peigne maintenant très bien sinon qu'est ce que je pense de ce produit après quelques temps d'utilisation j'ai constaté qu'il assèche vraiment la racine les cheveux on sent qu'on a quelque chose sur les cheveux ça fait un peu un effet cartonné comme la laque ce que je n'aime pas du tout et j'ai l'impression que ça me gratte la face pas une impression ça me gratte la tête à mort donc souvent je gratte et après je me retrouve avec des crasses en dessous des ongles puisque ça s'arrête bien collé aux cheveux quoi il y voilà là par exemple vu que je n'ai pas brossé ici ils sont tout sec mais vraiment tout sec sinon je pense que c'est un bon produit pour espacer les colos mes cheveux poussent très vite mais la couleur des pointes et tout ça ne part pas facilement oui mes cheveux gardent bien la colo que je fais donc du coup ça me permet d'espacer les colorations je trouve ça très bien c'est pratique mais je pense que je vais tester suis en spray puisque au final il fait la même chose il est juste plus facile à appliquer quoi parce que là vous amusez à faire mèche par mèche retremper et refaire des mèches et j'espère que suis en spray n'a pas cet effet cartonné pour ce qui est de la tenue ils disent que ça tient jusqu'au prochain shampoing c'est totalement faux ou alors c'est moi qui sait pas dormir avec ce produit sur la tête puisque je dors toujours comme ça sur le côté et j'en remue beaucoup la nuit je suis d'accord mais en attendant au fil des jours ça s'estompe et les cheveux blancs réapparaissent donc ça ne tient pas jusqu'au prochain shampoing c'est totalement faux ça s'estompe pas d'un coup quoi je veux dire ça disparaît pas le lendemain ça tient quand même ça camoufle encore certains cheveux blancs mais pas tous moi j'espérais vraiment que ça tienne comme ça jusqu'à ce que je me relève les cheveux donc voilà maintenant c'est une bonne alternative pour cacher ces petits cheveux ces petits cheveux blancs mais vraiment provisoirement si vous avez une soirée ou des choses comme ça ça va être génial parce que là vous ne les verrez pas maintenant ce que je ne sais pas c'est que j'ai pas été au sport depuis un long moment je me demande si ça tient à la transpiration quoi ça je serais curieuse de savoir donc dites moi en commentaire si vous vous avez testé sinon je trouve que je suis mitigé voilà il ya des points positifs il ya des points négatifs certes il ya plus de points négatifs que positifs mais ou sinon je trouve que voilà le rendu là de tout près on en voit encore quelques-uns par exemple ici j'envoie un agent voit deux trois mais de vous de où vous êtes vous ne les voyez pas donc c'est une bonne alternative pour espacer les colorations et éviter d'abîmer l'intégralité des cheveux mais comme je vous dis je testerai celui en spray voir parce que ça m'a l'air beaucoup plus facile à appliquer est beaucoup plus rapide donc ben dites mon commentaire si vous avez testé ce produit est donc en attendant la prochaine vidéo je vous dis bisous bisous 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501